Et bien bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui non, on va pas parler Pringles, pas du tout. On va parler couteau, les couteaux d'art que j'ai et qui sont uniquement des couteaux d'artisans en diamant fait à la main. Alors si c'est pas encore fait, je t'invite d'abord à t'abonner, partager, liker, commenter cette vidéo. Ça va m'aider au référencement de cette deuxième chaîne car comme vous le savez c'est ma deuxième chaîne. J'en ai une, c'est Olivier ASMR, d'accord. Alors je vais te proposer, enfin te montrer quatre couteaux d'art que j'ai. Alors le premier, un couteau 100% fait maison, alors de chez Bolo Simways. Ce couteau, c'est, je l'ai acheté à mon premier salon. C'est le seul et unique salon du couteau que j'ai pu faire, c'est à Neuchâtelambré en Normandie. Alors le voici, voilà un petit peu dans le détail. C'est un pied monté de glou, mon premier et mon seul damas. Tac, voilà. Alors, malheureusement il rouille, il rouille parce que du damas c'est de l'acier. Regardez cette ligne qui est magnifique, j'adore. Il est magnifique. Il faut savoir qu'un damas c'est un mélange de deux alliages. Taper, marteler, en millefeuille et puis après étirer en gros, dans les grandes lignes. Et là on est sur une lame avec du fer de chemin de fer et un autre alliage, je ne sais plus lequel. Bref. Et ce qui m'a fait l'acheter, c'est que ça rend plutôt un petit canif sympa. Voilà, et les alliages entre la forme, les matériaux et tout ça. Alors, c'est un modèle de glou, comme tu peux voir ici au niveau du manche, il a un jour et on voit très bien ce qui se passe. Modèle de glou, c'est-à-dire pied monté, voilà. La sécurité et l'ouverture se fait grâce à la lentille, la lentille c'est ça. On a dessus, avec les pouces, sur la lame, ici. Bon, je ne sais pas si ça se vaut beaucoup. Je ne sais pas, je ne pourrais peut-être pas assumer beaucoup non plus. Il faudra m'en excuser. Donc voilà, un petit peu aussi dans l'ensemble. Ce qui se donne. Je l'ai très rarement utilisé. La rouille fait, bien sûr, par rapport à la conservation. Si c'est humide, si ce n'est pas humide. Je m'en suis servi pas mal au début pour couper une saucisson. Mais bon, après, je veux dire, ce n'est pas grave ça. Tu peux le nettoyer. Ou alors, tu vas voir un remouleur, il peut passer un coup de boliche. Et puis voilà. Ici, l'entretoise, c'est de la matière volcanique. Je n'en reviens plus dessus, malheureusement. Mais bon, après, il suffit que je lui redemande. Avec une lame avec un contre-tranchant ici. Franchement, il a une super gueule. J'adore ce petit couteau. Et ça m'a coûté 180€ pour celui-ci. Voilà, un petit peu dans le détail, ce qu'il donne. Alors, je ne vais pas vous passer le détail de ce que c'est qu'un liner, de ce que c'est qu'un machin, etc. Voilà, je vais vous faire une petite présentation. Tranquille. Voilà. Pour le premier. Il y aura une pièce maîtresse sur cette vidéo. C'est le monge. Alors là, le monge, c'est le double double. Mais d'abord, deuxième couteau que je me suis offert à Noël il y a trois ans. Ou quatre ans. Quatre ans maintenant. Celui-ci. Et ce couteau, chaque fois, c'est livré dans une super pochette. Voilà. Comme là. Là, pour le troisième. Et le monge, c'est un couteau. Et le seul et demi couteau que j'ai, qui est fabriqué par une couteulière, une femme. Marie Tejarda, qui fait des chouettes couteaux d'ailleurs. Et tu peux le voir. Alors, regarde, attention, on va le découvrir. Toc. Voilà la pièce. Je kiffe. Je kiffe. Pourquoi ? Déjà, avec le mélange, déjà, des matières sur le manche. On a un peu, ici, un peu comme du, de la résine. Voilà. Tout simplement mélangé à du bois. Comme ici, tu peux voir, au niveau du cul du couteau. C'est un mélange de bois, de résine. Le couteau, au niveau fixation, c'est de la visserie. Au moins, ça peut être changé. C'est pas collé, c'est pas riveté. Je sais pas si tu peux voir de près. Donc, il y a de l'écaille, tout ici. Regarde à coup. Voilà, tout simplement. Le mélange est top. Et c'est ça qui est chouette. Ça que tu peux faire tout ce que tu veux. Au niveau manche, micarta, bois. J'ai plein de possibilités, matière, tout ça. Quand je l'ouvre, hop. Et voilà la ligne de ce couteau. Alors, je crois que l'acier, c'est du 14-78N. Si je dis pas de bêtises. Je peux me couvrir. D'accord ? M'en voulez pas. Et ce modèle, c'est le 1925. Tout simplement. Et il est super joli. J'ose pas m'en servir après. Parce que voilà, au niveau des définitions. C'est un couteau qui est parfait, en fait. Ces couteaux-là, à des prix comme ça, c'est des couteaux parfaits. Au niveau de la rétention, de la finition de la lame. Celui-ci est sans fioriture, il n'y a pas de guillochage, il n'y a rien de tout ça, d'accord ? Et, hop, il y a un petit bout de bêtises, là. Voilà, comme c'est dedans. Bref, je vais pas le couper pour mon âge. Et, quand j'ai vu le couteau, je me suis dit, mais la ligne, elle est très féminine. Et, quand j'ai vu que c'était une femme qui faisait ça, je tombais sous le charme, déjà, du couteau. Et, cette gêle est complètement barrée, en fait. Tu peux aller la voir sur son Facebook ou autre. Elle a été très rigoloteur. Je la connais pas personnellement, hein. Et puis, voilà, un petit peu. Et ça, tout ça, c'est du couteau. Fais-main au niveau même du ressort. Tu as la lame, tu détourages la lame. Et, je peux vous dire que, ces couteaux, ouais, c'est des vrais rasoirs. Ça, ça tranche. Voilà, j'ai pas peur, je l'ai fait sur mon bois. J'ai confiance en coup de lit. Voilà un petit peu pour ce deuxième, pareil. Donc, là, on est sur un couteau à cran forcé, voilà. Avec un ressort au-dessus qui bloque la lame, tout simplement. Voilà. Ça, je l'ai acheté pour mon Noël. Le point fort aussi, c'est l'emballage. Et comment tu reçois le couteau. C'est super. Tu le reçois dans ça. Dans un autre étui. Ça, c'est pour protéger le couteau. Tu reçois ça dans un carton avec son emblème. Donc, déjà, le pain, son emblème dessus. Il y a des bonbons. Il y a plein de trucs dedans. Il y a des stickers. En plus, j'ai déjà fait une vidéo sur ce couteau-là. Tu iras le voir dans la description, d'accord. Et du haut du prix, je ne sais plus. Ça devrait être 240. Je ne sais plus du tout. Des têtes comme ça, je ne sais plus. Mais tu iras le voir, d'accord. Ça, c'est le deuxième couteau. Donc, je le mets là. Le troisième. Mon bleu beau couteau. Un de mes bleu beau couteau. Du moins, un des seuls que j'utilise. Pareil, je vais te le montrer. Déjà, rien que les tuyens. Archi calitatif. Super. Voilà. Et quand tu le sors, je voulais voir. Voilà. Regarde-moi cette beauté. Attends, je me rapproche. Donc, regarde-moi cette merveille. Ce couteau, il est canon. Et je l'aime. Donc, voilà. Et c'est un couteau de chez Lama de l'Ouest. Donc, voilà. Regarde-moi. Regarde-moi. Je suis amoureux de cette forme de lame. Regarde-moi. La lame qui part comme ça en feuille de... D'oublié. Non, je ne sais plus. Une lotus. Bref. Et voilà. Et ce coutelier, c'est Lama de l'Ouest. Donc, tous les couteliers que je donne à moi ont une page Facebook. D'accord ? Pareil, couteau à cran forcé avec le ressort. Donc, hop, hop. Donc, ce n'est pas un cran arrière. D'accord. Il ne faut pas appuyer ici, comme les bugs. D'accord ? Et quand j'ai commandé ce couteau, je t'écoute. Moi, ce que je veux. C'est un couteau avec une mitre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je voulais un couteau avec une mitre. Et une mitre, c'est uniquement une petite partie ici en inox. Acier. Qui est entre la lame et le manche. Alors, pareil. Si tu prends des tailles sur le manche, c'est un petit peu pareil que l'autre. D'accord ? On est sur des matières synthétiques. Pas des matières naturelles. Mais il y a des incrustations. D'accord ? Au niveau des résines. C'est ce qui rend des couteaux uniques. De toute façon, ce sont tous des couteaux uniques. Hop. Et pareil, c'est un couteau qui range bien mes poils. Et je ne sais pas pourquoi celui-ci, il a une ergonomie du feu de dieu. Donc, voilà. Tout simplement, on a un bon calibrage de la lame. C'est-à-dire que, on peut manger avec un... Voilà, en général, tu ne te sors toujours jamais de la pointe. C'est rare. Quand tu coupes un... On est... Je crois que j'en ai un centimètre de la lame. C'est un peu petit. Et tu vois que c'est un vrai couteau d'homme, quoi. Franchement, ouais. Hop. Le couteau qu'on va sortir le dimanche pour aller manger chez quelqu'un. Même à la maison. Et moi, je l'aime. Voilà. Tout simplement. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Il est magnifique. Pareil, au niveau des vis pour serrer la lame. Au moins, s'il y a du jeu, on peut la resserrer. Mais bon, moi, je ne m'amuse pas à ça. Je laisse faire les bouts. Tout simplement. Pareil, tu reçois ça. Tu reçois un certificat d'authenticité. Tu reçois un numéro de suivi. Comme ça, lui, il sert qu'il a aussi la vendue, un cahier. C'est vraiment... Voilà. On ne t'achète pas que la matière, quoi. C'est de l'artisanat. C'est de l'art. Parce qu'il y a une haute qualité de finition. Là, il n'y a rien qui dépasse. Pareil, il y a un petit guiochage. Que vous ne verrez peut-être pas. Au niveau du talon. Du couteau. Pareil, ça, c'est du guiochage à la main. Et je peux vous dire que c'est... Il n'y a rien qui dépasse, quoi. C'est super propre. C'est super bien fini. C'est très, très fin. Même là, la règleur était des plaquettes. Il n'y a rien à dire. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est pour le couteau. De chez L'homme de l'Ouest. Et, évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Avec un couteau. De chez M. Monzan. Le meilleur ouvrier de France. Un des meilleurs ouvriers de France. Ce n'est pas que lui. Mais disons que son nom est connu dans le monde de l'Ouest. Voilà. Et celui-ci, c'est la pièce maîtresse de ma collection. C'est celui que je n'ai jamais utilisé de ma vie. Et je vous montre ce couteau. Toc. Voilà. Un couteau full inox. Aucune trace. Aucun coût. Aucune utilisation. Le manche est encore en deux blonds d'eau. C'est pareil. J'en ai fait une vidéo. À part. Tu cherches. Et voilà un peu la bête. Alors, ce modèle canuf. C'est juste un canuf. Alors, ce qui est chouette sur ces couteaux anciens. Parce que la forme est vintage et ancienne. On a une bélière. Voilà. Pour mettre un petit chenon. Mettre à la poche. Éviter de le perdre. Voilà. On a dessus. Je vais te l'ouvrir. Une belle petite lame. Une belle grande lame du moins. Toc. Qui coupe. Qui coupe bien. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. Et je suis toujours ébaillé. Moi, quand je me chante tout. Il y a... Voilà. Bref. Et on a dessus, ici. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Attends. Voilà. Donc. Voilà. Un décapsuleur. Et puis, je ne sais pas. Il y a des dents. Je ne sais pas. Rétro. À quoi ça sert. En tout cas, c'est bien pensé. Pour ouvrir à une main. Les ressorts sont timbres. Il y a de la rétention. Mais sont timbres. Franchement. Et on a en troisième. Forcément. On est en France. Le tire-bouchon limonadier 5 tours. Donc, pro et rainuré. Alors, il faut savoir que M. Mongein est décédé. D'accord. Ça fait longtemps. Mais la maison a été reprise. Parce que maintenant, on a plus de maison. Par M. Michael Maloir. Voilà. Toc, toc. Et il y a encore des pièces qui existent dans des très, 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 très vieilles gouttes. Où c'est M. Mongein lui-même qui fabriquait ses couteaux. Et pour cela, il y a le poinçon ici. Au niveau de mon doigt. Au niveau du ricasso. De l'âme. Toc. Et selon les années, le symbole change. Donc, là, je sais que c'est un qui est marqué FEMA. Donc, il est réellement FEMA entier. Il n'a utilisé que très, très peu de machines. Voilà. Petite trace de doigt. Hop. Voilà. Et c'est ma pièce maîtresse. Voilà. De mes... De 3, 4 goutteaux d'art. Après, j'ai des goutteaux de collection, d'artisanat, de canièves, d'un peu partout. Si ça vous intéresse, vous me direz. Dans les commentaires. D'accord. Donc, voilà pour moi. Pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je kiffe toujours autant de vous parler de couteau. N'hésitez pas à bombarder les commentaires. Je vous dis du coup, à très vite. Portez-vous bien. Bonne nuit à tous. Et à dimanche prochain pour une autre vidéo ASMR. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Et bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada